Bonsoir tout le monde! Troisième émission déjà, incroyable, ça passe tellement vite, je pense que j'ouvre de la même façon l'émission depuis deux émissions. Ah, je suis déjà trop rendu trop habitué. Hey, j'ai encore du beau gear RabLab, j'ai encore un t-shirt, en fait un chalet à manchon de RabLab, vous allez vous dire, il n'y a pas d'autre linge, vous avez entièrement raison, j'ai juste du linge RabLab, j'ai jeté tout le reste de mon linge. Bienvenue à l'émission 3, dans l'œil de GP ou dans l'œil d'ArabLab ou dans l'œil de ce que vous avez envie, conseil de marketing web, conseil auprès des entreprises qui passent l'émission dans l'œil du dragon, un regard critique d'un entrepreneur et surtout, comment est-ce que les entreprises peuvent peut-être améliorer ce qu'ils font au niveau de leur marketing numérique rapidement, d'un coup d'œil en quelques minutes. Pour ceux qui se rejoignent à nous pour la première fois aujourd'hui, bienvenue, on a une bonne, la semaine passée j'avais dit que je ferais ça en dedans d'une heure, puis l'heure et vingt m'a contredit, alors une bonne heure et vingt, heure et demie devant nous. Donc grosso modo, on regarde qu'est-ce qui se passe pendant l'émission, donc la personne qui passe à l'émission, on va voir site web, page Facebook, Instagram, les types de publicités que les pages roulent présentement. Ensuite de ça, regard critique instantanément, prochain, on skip toutes les annonces, on passe tout de suite au prochain, le prochain, regard critique et ainsi de suite. C'est pas mal ça, puis pour ceux qui ont vu les deux autres émissions, j'ai changé le décor de bureau, en fait j'ai juste switché le bureau de bord. Puis fun fact, quand on a démarré RabLab, il y a quatre ans, dans le fond moi et Nicolas, on était au deuxième étage de ma maison à Rapantigny, où est-ce qu'on a démarré. Et moi j'ai toujours eu le motto en moi de fake it till you make it, alors c'était très important pour moi que RabLab ait l'air plus gros que qu'est-ce que ça pouvait réellement en avoir l'air. Donc, c'est drôle parce que j'ai eu comme la memory Facebook, les memories de il y a quelques années, donc j'ai eu la memory de il y a quatre ans dans les derniers jours. Puis c'était comme attention, attention, RabLab a déménagé, puis c'est comme des photos et des vidéos de bureaux et d'ordinateurs. Puis t'es comme oh shit, RabLab, si on trouve un nouveau bureau, puis on est parti de mon deuxième étage de maison à mon sous-sol. Alors, c'est ma définition de fake it till you make it. Alors, sans plus attendre, grosse émission cette semaine. J'ai regardé Line Up, ça risque d'être assez explosif. Il y a une compagnie avec un produit que j'adore qui passe cette semaine, qui sont Allo Simon. J'ai bien hâte de voir comment ils s'en sont sortis. Sans plus attendre, on démarre ça. Du dragon. Chaque semaine, un dragon invité occupe le fauteuil central. Aujourd'hui, Christiane Germain. À la tête de la chaîne pancanadienne Germain Hôtel, regroupant 20 établissements à travers le pays, Christiane Germain est une dragone aguerrie. En occupant le fauteuil aujourd'hui, elle ajoute une quatrième saison à son actif. Le fauteuil du dragon, c'est un beau cadeau que la vie m'a fait. Avec plus de 1200 emplois créés au Canada, Christiane accorde une grande importance à la mise en valeur des talents d'ici. Pour moi, comme entrepreneur, j'ai toujours beaucoup de plaisir à créer des emplois. Comme dragone, c'est très agréable de rencontrer des nouveaux entrepreneurs et d'avoir d'autres opportunités d'investir. Le rôle me plaît beaucoup. Ça m'a permis de toucher à d'autres secteurs que l'hôtellerie ou le tourisme, et ça a été très enrichissant. Je suis une dragone, je pense, proche des gens. Si je peux faire une différence, ça me fait plaisir et j'espère continuer à le faire. Cette semaine, dans l'œil du dragon. C'est peut-être pas de mes affaires, mais je crois que les cocktails sont prêts. Oui, je pense qu'il y a quelqu'un qui a soif. Hum, c'est tellement bon. Oh, c'est bon. J'aurais jamais pensé que je passerais à faire une offre pour quelqu'un comme vous. J'espère que vous allez en faire une. Bien dynamique, cette émission. J'ai peur de voir. Il y a un très beau line-up, honnêtement. Ça va être très cool. Bonsoir. 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 Nous, on est les fondateurs d'Allo Simon, Quentin et Vincent. Aujourd'hui, on vous propose d'investir dans la croissance d'Allo Simon en investissant 100 000 $ pour 20 % de l'entreprise. Allo Simon fait des tartines à la base de noisettes et de chocolat à valeur ajoutée. Donc, on s'est lancé dans l'aventure en 2017 suite à l'obtention de trois médailles au volet canadien du concours international du chocolat. On a gagné une médaille d'or et deux médailles d'argent. Donc, c'est ça qui a démarré notre lancement dans l'aventure de l'entrepreneuriat. En fait, on a commencé, puis on s'est rendu compte que les gens accrochaient vraiment à nos produits. On offrait en fait une alternative locale, naturelle, écologique, puis alors sans huile de palme, contrairement à tout ce qui se trouve en fait sur le marché actuellement dans l'agroalimentaire. En 2019, on réitère notre participation au concours international. Donc, d'abord à Toronto, c'est d'abord une sélection nationale. On obtient quatre médailles, une médaille d'or, deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Puis, on décide d'aller plus loin, on va au concours international, mais au niveau mondial, où on obtient la deuxième place mondiale. Wow! Bravo! Dans quelle catégorie? Les tartinades, noisettes et chocolat. Quelles sont vos ventes et quelle est la progression de vos ventes depuis que vous avez débuté? Depuis 2018, on a fait 101 000 $ dans 49 points de vente. 341 000 $ pour 2019, dans un peu plus de 120 points de vente. Et vos projections pour 2020? 2020, 600 000 $. Parlez un peu justement de procédé de fabrication, un peu en lien avec les quantités que vous produisez présentement et pour la croissance, comment vous voyez cette... On a commencé effectivement chez nous. Puis, à partir du moment où on s'est lancé en affaire, on a dit qu'il faut un espace qui est aux normes de la MAPAC. Puis, depuis le 1er mars 2019, on a un espace à nous, à Montréal. Vous avez acheté? Non, on loue. On loue, c'est ça? La capacité de production. À l'heure actuelle, on est à 35 kilos par jour. 35 kilos? Oui, on va parler en kilos parce qu'en fait, on fait du vrac également. 49 semaines à deux fois par jour, on est à 44 000 pots. Là, à l'heure actuelle, on ne tourne pas deux fois par jour, on tourne à une fois par jour. En fait, on a une machine qui ne tourne pas en 6 heures. Donc, ça demande 6 heures à la machine pour nous faire un produit que vous allez goûter, qui est très, très lisse en bouche. Donc, on n'a plus le grain de sucre, on n'a plus le chocolat en bouche, pas de morceaux de noisette également. Donc, ça, ça prend 6 heures. Mais ça nous prend une main-d'oeuvre de 3 heures. Pour vider les machines, remplir les machines, ça nous prend 3 heures. Donc, le prix doit être en conséquence, hein? C'est combien, disons, un pot? C'est distribué, bien, c'est détaillé à 14 $ le pot. On est à 15 $ pour deux savages. C'est qui, Simone? Oui, c'est ça que j'allais dire. Moi, ça me stresse. C'est qui, Simone? Allô, Simone! Simone, en fait, c'était ma grand-mère. C'est l'union, ça. C'était Simone Allô. Donc, il faut le savoir, Allô était son nom de famille. Donc, c'est vraiment un hommage, en fait. J'ai vécu deux ans et demi avec elle les deux dernières années de sa vie. Oh, belle histoire. Oui. En fait, elle habitait Bruxelles, puis je travaillais sur Bruxelles, mais je n'habitais pas à Bruxelles. Donc, au lieu de faire 60 minutes de trajet, matin, soir, bien, j'ai décidé d'habiter avec elle. Puis, voilà, c'est quelqu'un avec qui... Est-ce qu'elle est toujours vivante? Non, non. Bien, c'est ce qui a fait mon départ un peu au Canada. On peut goûter, parce que je pense qu'une bouchée vaut mille mots dans votre cas. Ah, bien, tout à fait. Très joli, bravo. Surtout dans leur cas, honnêtement. C'est assez impressionnant comme produit. Ah! Oh, attends, là. Ne commence pas ton... C'est tellement bon. Celle qui n'a pas d'étiquette, c'est la Jaguar. C'est une fève de cacao qui est blanche. Puis, qui, en fait, va donner un chocolat noir, mais on dirait que c'est un chocolat au lait. Hum! Vraiment? C'est tellement délicieux. Ah, que ce truc-là est bon. C'est ça, mon problème, c'est que je vide le pot. C'est terrible. Ça me coûte 15 $ par jour. Maintenant, notre canal de distribution, dans les 120 magasins qu'on a actuellement, c'est des épiceries fines, c'est des magasins de vrac, où on fait des chaudières de 5 à 10 kilos. Pâtisserie, également, chocolaterie. Vous avez devant vous, en fait, un bonbon au chocolat, une praline, qui a été faite par la chocolaterie montréalaise Etat de Choc. Avec notre praliné. Donc, en fait, on a également la boulangerie Aroma, à Montréal, qui utilise notre praliné pour les bûches de Noël, pour leurs choux. Madame Germaine... Germain, pardon. Je gère et je mène. Ça, j'allais dire, Madame Germaine, pas mal. Par exemple, on veut percer au niveau de la restauration et de l'hôtellerie. C'est une de vos expertise. Là, est-ce que vous faites de l'argent? Oui. Sur le 341, il restait combien? Il reste 43 000 de bénéfices. Selon les ventes de vos magasins que vous avez maintenant, dans trois ans, où est-ce que vous pensez que vous allez être, en termes de chiffre d'affaires? En trois ans, on a passé le million. Le 1 million? Oui. Moi, je vais vous rendre ma décision. Ça va me faire plaisir de vous aider dans mes hôtels. Si je peux vous rendre service, ça va me faire plaisir de le faire. Mais je ne suis pas le bon partenaire investisseur pour vous. Parce que, en ce qui concerne la distribution et tout ça, je vais passer. Mais je tiens à vous féliciter. C'est très beau, c'est très bon. Et je vous souhaite bonne chance, mais je passe. Merci. Bien, écoute, Marie-Josée et moi, on se regarde et puis on s'est comme un peu échangé. Nous, le chocolat, ça nous fait comme... Isabelle et moi, on est prêts à vous faire une offre pour 100 000 $, mais 25 % de votre entreprise. Produits premium dans une niche, je connais très bien ça. C'est vraiment la position qu'on a depuis plusieurs années puis le développement. Je pense vraiment pouvoir vous aider dans ce déploiement-là. Dans le fond, je veux juste des pots à vie, là, guys. Je ne vais pas vous le dire. Non, c'est pas vrai. Vous avez une très belle offre, là. Les messieurs, est-ce que vous y allez? Avant de conclure leur pitch, je vais tout de suite passer à l'analyse juste pour faire un petit peu différent, pour faire varier l'émission. Alors, on va tout de suite passer au site web des clients. Première des choses, bon pitch. Je pense que ça s'est bien passé, le delivery était là. Le produit était intéressant. Honnêtement, guys. Allo, Simone. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, je monte les pots puis je les ai toutes. Je les ai toutes. C'est une affaire de régler. C'est incroyable. Puis là, c'est rare que j'ai le produit en tant que tel. Puis il y en a qui sont certains des clients, en fait, des clients des entreprises qui passent l'émission dans l'œil du dragon. Je peux critiquer. Puisque ça, j'ai vu le produit ou entendu parler ou peu importe. Mais j'ai été moi-même dans le funnel de vente, je dirais. J'ai été interpellé par les médias sociaux. Je voyais des gens en acheter. Puis dans toute l'espèce d'emprise que ça a eu sur le Québec, l'achat local, le panier bleu, je me suis dit « Hey, j'ai augmenté mon niveau de consommation locale. Puis j'essaie de vraiment faire attention. Puis je regarde les ingrédients un peu plus que ce que j'achète. Et Allo, Simone est vraiment tombé dans mon range. Puis pour de vrai, je ne dis pas ça parce que je trouve bon leur produit. Honnêtement, c'est exceptionnel comme produit. Ça, c'est le premier des choses, comme j'ai dit tantôt. Mais c'est que le processus d'achat était incroyable. J'ai été client chez eux avant même de pouvoir critiquer tout ça. Puis même moi, j'ai été impressionné. Puis quand j'achète de quoi sur Internet, que ça se passe bien, je me retourne vers ma copine puis je suis comme « Hey, chérie, c'était incroyable le processus. C'était simple. Le setup était bien bâti. On m'a pris en charge avec ma commande. C'était parfait. C'était vraiment excellent. Donc, je vais y aller avec les bons coups qu'ils font. Puis peut-être prendre un ou deux éléments que j'améliorerais. Puis sinon, le reste, c'est perfect. C'est toi le premier des choses. Très bien fait. On arrive sur le site. On cache tout de suite ce qu'ils font. C'est sympathique. Premièrement, le design, le branding est vraiment beau. Tu sais, on ouvre le pot. Puis on le voit ici, le pralinez noisette sur le site. Pralinez noisette. Tu sais, c'est bien écrit. C'est aussi très directif de qu'est-ce qu'on veut que le consommateur comprenne du brand. Tu sais, ça laisse pas. Puis je reprends encore l'exemple du pain grillon que j'avais critiqué. Qu'ils mettaient beaucoup l'emphase sur le grillon. Mais tu sais, le grillon, ça peut-être faire peur. Donc, il y avait d'autres éléments à mettre l'emphase. Eux autres, c'est vraiment le chocolat, la qualité des produits. Pas d'huile, de pâme. Puis on s'entend, on lit les ingrédients. Là, il y a comme quatre ingrédients. Donc, bref, produit en tant que tel, excellent. Là, on arrive sur le site. On a un petit promo. Fait que moi, je l'ai acheté, évidemment, à 55$. On a un petit promo parce que, bon, il y a beaucoup de trafic sur le site. Très bien fait. Cette section-là n'était pas là quand j'ai acheté il y a quelques semaines. Donc, on rajoutait ça. Bien fait, encore une fois. Et ça, je viens de regarder que c'est notre cliente. J'ai un blanc de mémoire. C'est notre cliente qui est la propriétaire d'État de choc. Je crois que c'est Geneviève. Je ne suis pas sûr qu'elle va maillir si je ne dis pas le bon nom. Mais bref, c'est notre cliente, la propriétaire d'État de choc, qui disait tantôt qu'il y avait des petits morceaux de chocolat à vendre l'unité. Donc, différentes recettes. On descend. On a l'inscription à l'infolettre. C'est vraiment un mieux fait, guys. Super beau au site web. Pour ceux qui ne le savent pas, j'essaie de toujours voir si les différents éléments pour le marketing web sont bien installés. Donc, Pixel Facebook, numéro 1, bien installé. On récolte les données des utilisateurs. Google Analytics, Google Tag Manager. Donc, A1. On ne peut pas avoir mieux que ça. Le bouton, puis souvenez-vous, dans les deux autres émissions, je parlais à quel point que ce n'était pas super facile de commander le produit. J'ai un exemple de Toro Matcha la semaine dernière. Il y avait des boutons d'acheter qui étaient cachés par le texte ou cachés par la vidéo ou des photos. Donc, ce n'est pas très subjectif. Mais en fait, ce n'est pas très directif comme manière d'envoyer le consommateur. Là, c'est vraiment clair. On a le bouton « Commander » ici. On pourra peut-être les avoir de la même couleur. Bref, c'est des minis affaires. Donc, ça se fait super bien. Quand on a des produits qu'on vend justement dans des épiceries, dans des points de chute, c'est super important d'avoir une map, de nous trouver en épicerie. Donc, encore une fois, très, très, très bien faite. On peut voir la map. Donc, j'habite ici. Tous les différents points de chute, extrêmement bien fait. Alors, vraiment, chapeau à ça, les différents produits à propos de nous, le blog. Honnêtement, guys, vraiment rien à redire sur ce site web-là. C'est exactement ce qu'on veut. La seule chose que je dirais par rapport au site web, c'est que on a, en fait, via... Quand on arrive, en fait, sur le site web, il n'y a pas de pop-up ni d'inscription à l'infolette. Je pense, puis je l'ai dit à quelques reprises, je trouve que c'est quelque chose qui manque quand on travaille avec un site web de commerce en ligne ou, justement, pour aller dans les épiceries, on veut ramasser les courriels des gens. Justement, peut-être en leur offrant une petite promo de 5$ pour leur premier achat, peu importe. C'est très important, puis ça permet de ramasser des courriels. Si on regarde, sinon, Instagram, super belle job. Donc, les différentes dernières semaines avec le spécial de la fête des mails, le produit. Tu sais, les photos Instagram, là, ils l'ont à faire. Alors, les différentes recettes. Alors, encore une fois, numéro 1, on adore ça. Fait que vraiment beau travail pour Instagram. 2600 followers, ils démarrent depuis pas très longtemps. Donc, c'est très, très, très bien fait. Non, Nicolas, les téléphones de vidange chez Nicolas, ils sont mauvais téléphones. Donc, alors, voilà leur page Facebook. Super belle job. 6200 abonnés. C'est vraiment excellent. Je descendais, là, petit concours, justement, pour l'épisode de l'émission Dans le dit dragon. On continue à descendre. Il y a des publications assez régulièrement. C'est sûr que, tu sais, j'ai vu, c'est au 3-4 jours. Des fois, ça pourrait peut-être être plus régulier, mais sinon, ça fonctionne super bien. C'est sûr que là, j'ai pas grand-chose à dire de mauvais parce qu'honnêtement, ils font une très, très bonne job à date. Fait que je suis vraiment pas contre ça. En fait, pas contre les efforts qu'ils mettent présentement. J'ai aussi trouvé un moyen de fermer Messenger pendant que je me prenne sur Facebook. Sinon, on va aller voir les publicités que présentement, ils roulent. Impeccable. Plusieurs publicités. Donc, on a du remarketing. On a la présentation du produit. On a pour le concours. On a aussi, dans le fond, pour l'apparition de l'émission dans l'Eldie Dragon, du contenu sponsorisé qui roule. Alors, non, vraiment, là, rien à redire. Beau brand, belle présentation, beau pitch. Sérieusement, les gars, incroyable produit. C'est sûr qu'il va y avoir du succès. Puis, dernière chose que je dirais, c'est sûr avec un produit qui est pas donné non plus. Comme elle disait, à peu près 14 $, le pot. C'est sûr qu'on va vouloir avoir du bon marketing pour que les gens comprennent. Mais surtout, je pense que le gros de la job qui doit être fait, qui réussisse à faire bien encore, encore une fois, c'est que le produit est d'excellente qualité. Puis, les gens vont l'acheter. Ils vont le goûter. Puis, ils vont le partager sur les médias sociaux. Donc, les gens comme moi vont devenir un peu ambassadeurs de marques du produit. Puis, fait intéressant quand même, dans le fond, Gabriel travaillait avec moi. Il criait en passant, j'ai acheté du produit à Lucie Simone. Mais là, généralisé, je pensais que JP, vu que t'en avais acheté, puis tout, je pensais qu'il était client chez nous. Mais là, ils sont pas clients chez nous. Parce que j'étais tellement convaincu du produit que je les ai shout-out 2-3 fois sur Instagram. Bref, je pense que c'est vraiment la bonne façon de travailler son produit. Je pense quand même beaucoup de temps sur eux autres. Parce que je trouve que c'est bien de relater les bons coups. Fait que félicitations, les gars. On va aller voir le reste de votre pitch. Puis, si vous avez un deal avec les dragons. Mais vraiment, là, super bonne job à date. Félicitations encore une fois. Le traçage, une arme efficace dans la lutte contre la propagation de la COVID-19. Un travail d'enquête qui demande temps et ressources. Tout ça doit se faire excessivement rapidement. Ce soir, 22h. Oh, ben oui, hein. On va expliquer, on va s'quipper les pubs. Bye, bye. Pousse, t'es capable. Nick, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je trouve que, pour de vrai, ils ont vraiment... Avec ces deux-là, ça me fait de la peine. Écoutez, je passe. Mais parce que vous avez une excellente offre. Merci. C'est succulent. Vous avez tout pour réussir, franchement. Non, non, formidable. Vous avez tout pour réussir. Il y a un super beau produit. Certainement, je penserais au cadeau de Noël pour mes employés. Je vais passer. Merci. Vous pouvez aller au bunker, si vous le souhaitez. Oui, on va aller au bunker. On va demander à notre amie et conseillère de venir. C'est Maud Gaudreau. C'est Maud. Elle va me tuer. C'est Maud, son nom. Ben, ce scénario-là, pour 25 %. Ah, mais c'est un beau produit, quand même. FaceTime. Oui, c'est ça. C'est cool. C'est juste une question de 5 % que vous voulez perdre. Non, parce que vous avez ceux qui vont... Oui, c'est ça. C'est les personnes qu'on avait visées. C'est un produit qui a un bon potentiel dans le cadeau, ça. Oui. C'est toi qui l'annonce? OK. Parfait. Donc, vous êtes venu nous voir pour demander 100 000 $ pour 20 % de l'entreprise. Vous avez une offre sur la table d'Isabelle et de Marie-Josée qui vous offre le 100 000 $ pour 25 % de votre entreprise. Et vous avez aussi 5 clients à vie. Donc, ça, c'est déjà gagné. Tout d'abord, on va vous dire merci, là, de l'échange qu'on a eu. Bien, en fait, on serait heureux de vous accueillir. Bravo! C'est-à-dire que c'est ça. Bravo! Bravo les boys! L'écoute, l'écoute! C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que c'est super. Super, bel job. On va avancer. On va aller voir le prochain tout de suite. Oui. Et je viens vous offrir 10 % de mon royaume en échange de 40 000 $. Ça peut sembler être un peu ludique à première vue, un magasin de licorne. Croyez-moi, quand j'ai annoncé ça à mon père aux Îles-de-la-Madeleine, il était comme « Ok, t'es-tu sûr, mon garçon, que tu vas ouvrir un magasin de licorne? » Ça a laissé un peu perplexe. J'aime créer des choses qui n'existaient pas. Et il suffisait de réaliser que ça n'existait pas nulle part sur la planète un magasin de licorne pour que ça fasse naître une étincelle en moi. La licornerie, ce n'est pas juste un commerce de détails. C'est un endroit de destination où les enfants et les plus grands viennent vivre un moment de magasinage hors du commun. Je n'ai pas juste des licorne, j'ai aussi des dragons parce qu'au royaume des licornes, il y a effectivement des dragons. Il peut y avoir des fées. Il peut y avoir des sirènes. En fait, on exploite le royaume fantastique de l'imaginaire, un peu à la Walt Disney. C'est sur ceux qui a bâti son royaume. J'ai un peu l'ambition de faire la même chose, peut-être une plus petite dose, mais je rêverais que le Québec anti-Swaïe licornisé. Et j'aimerais commencer par vous en invitant une amie à moi. Une vraie licorne? Une vraie licorne. Donc, je l'inviterais à venir nous rejoindre. Dans l'œil de la licorne! Je vous présente Rainbow, mon ami. Oh, j'adore! Oh, merci! Non, mais moi, j'ai fait ce costume, my God! Attends, je vais tourner, là. Wow! Et voilà, lui, il est pour vous. Mon Dieu! C'est ce qui est le fun. Vous allez remarquer dans les paniers qu'on vous remet. Merci! Près de 40 % à 50 % de ce qu'on a en magasin est fait par des artisans québécois. Bien, voyons donc! Oui, je vous assure. Donc, le popcorn que vous venez là est fait par une compagnie québécoise. Même les petites peluches que vous avez sont fabriquées au Québec. Ah, c'est fond! Les chandelles sont faites aux îles de la Madeleine. La Madeleine! C'est cette licornerie. Nous sommes situés en plein cœur du plateau. Ah oui? J'ai un immense balcan rose directement au coin de Saint-Denis et Mont-Royal. Ah, mademoiselle, c'est exactement ça. J'ai transformé une dragone en licorne. Moi, je pense qu'on peut applaudir ça. Bravo! En 6 mois, on a attiré près de 150 000 visiteurs dans notre petite boutique. Des visiteurs comme des vraies personnes. Oui, des vraies uniques. C'est comme des petites filles, c'est comme crazy. C'est vraiment la folie. Est-ce que tu as quelque chose pour l'auto? I believe in unicorns pour l'auto. C'est ça qu'il y a ça. On a célébré plus de 100 anniversaires en moins de 6 mois. On n'a pas parlé encore de chiffres, mais je frôle le 500 000 $ de vente en moins de 6 mois. Wow! J'ai été invité dans le temps des fêtes par le Carrefour Laval, sur invitation de leur part, pour ouvrir un pop-up store de Noël. Là, ça a été la folie. Bien, voyons donc. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, on a des demandes de franchise. C'est la franchise qu'on s'en vente. C'est ça le magasin, là? Oui, en fait, ça, c'est notre magasin. Vous pouvez voir, c'est la devanture. Et la raison pour laquelle on a des bulles, pour attirer l'oeil des gens... Mais tu es dehors. Je jette des bulles sur la rue Coimont-Royal-Saint-Denis. Ça fascine, ça crée de la magie. Les gens voient les bulles, ils sont automatiquement attirés. Mais ce n'est pas que la magie des bulles, c'est le visuel. Il y a une esthétique. C'est qu'il y a une expérience client que j'ai voulu recréer, autant sur l'odorat que sur le toucher. On fait des desserts, on a des cosmétiques. Ça, c'est une autre partie très importante. J'aurais pu juste avoir, excusez-moi l'expression des cossins, des items cadeaux. Mais quand j'ai décidé, dans le fond, comment j'allais structurer mon entreprise, j'ai étudié plus de 1000 photos sur les réseaux sociaux pour savoir à quoi les gens s'intéressaient. Il y avait du maquillage et des produits pour le corps. Il y avait des desserts, puis il y avait des items cadeaux. Comment transférer cette passion, ce superbe entrepreneur passionné sur les licornes, en franchise? Certes, on peut louer un local et vendre tout ce que tu proposes. L'expérience licorne. Mais toi, tu es comme la version humaine d'une licorne. On a besoin de toi partout. En fait, j'ai fait le test avec le magasin à Laval. J'ai ouvert un pop-up store sans trop m'y impliquer. Mais je ne voulais pas trop travailler sur le plancher. Puis un employé heureux, c'est un employé qui travaille bien. Puis nous, on gênait du bonheur à longueur de journée. Vraiment, là, tu es arrivé ici, puis je n'aurais jamais pensé que je penserais à faire une offre pour quelqu'un comme vous, là. J'espère que vous allez en faire une. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Des offres, des offres. Combien de produits, donc, vous avez dans votre magasin? J'ai environ, actuellement, entre 700 et 800 produits. Est-ce que vous avez un site web qui vend comme... l'autre place où je m'en vais, le site web a un fort potentiel qu'on n'a pas encore développé parce qu'on a tellement explosé dans le commerce de détails que ça prend des ressources, ça prend de l'expérience, puis c'est là-dessus aussi que je vais aller chercher de l'expertise. Est-ce que tu as développé tes propres produits? Mais mon Dieu, mais j'en ai plein. Déjà, mettons la chandelle qui est dans votre panier. C'est un produit brandé, la licornerie. OK. Tu n'as pas du jus de licorne, quelque chose? Oui, j'ai en fait de M. Cocktail. De M. Cocktail, je le vois, là, oui. Ah, oui? Et j'ai même François Lambard qu'on vend parce que comme on est un univers du dragon... Ah, je croyais... Est-ce que je peux l'essayer, là-bas? Moi aussi, je veux l'essayer. J'ai grand plaisir. Oh, my God, c'est vraiment bon. Oui. Hé, là, ça, si ça passe à... Oh! Petit problème d'Internet. Bizarre, bizarre, bizarre. Vous allez pour ça? Je vais le mettre sur pause puis on va tout de suite aller au site web du client en espérant que mon rendering de vidéo revienne à la normale. Honnêtement, incroyable quand même. Pour de vrai, j'ai été sidéré. C'est rare que j'écoute avec émerveillement quelqu'un, mais pour de vrai, c'était parfait. Le pitch était parfait. Le gars était parfait. On le voit, il est vraiment dans son univers de licorne. J'ai pas étudié en administration des affaires. Je laisse la vidéo rouler. J'ai l'impression que mon Internet a quelques petits problèmes en ce moment. Pour de vrai, rien à redire. C'est un commerce de détails extraordinaire parce que, bien, premièrement, je l'ai déjà entendu parler. Puis l'autre chose, c'est que je pense que dans le commerce de détails, il faut absolument faire vivre une expérience aux gens. Puis clairement, il a trouvé le moyen de faire vivre une expérience aux gens. Tantôt, il faisait la référence à Walt Disney. Clairement, quand quelqu'un rentre chez eux avec les petites bulles, les petites pistes de petites bubbles, justement, il parlait de l'odorol, toucher. C'est extrêmement important. Tout va venir s'interconnecter. Puis il va créer une expérience client qui va être, comment je pourrais dire, genre une coche plus haut. Vraiment, là, je pense qu'il a vraiment à catcher comment faire du marketing. mais qu'il y a une entreprise de détails. Donc, super intéressant. On va se pencher plus à la partie marketing en ligne. Il a dit que ça démarrait et qu'il n'avait pas trop exploité cette partie-là. Donc, je vais peut-être aller d'un point de vue un peu moins critique. Mais honnêtement, là, 100% pour l'entreprise, pour l'idée, pour le concept, l'entrepreneur en arrière de ça. Je pense que c'est vraiment très, très bien réussi. Si on arrive ici, la cornerie. Quand je suis arrivé sur le site web, j'ai comme cliqué ailleurs. Puis ça l'a fait disparaître. Mais il y avait un beau pop-up. J'aimerais ça le retrouver puis vous le remontrer. Mais il y avait un beau pop-up qui apparaissait en jaune qui me disait, on passe l'émission dans l'œil du dragon. 10% de rabais sur votre première commande. Laissez votre courriel. Pour moi, c'est exactement le genre de choses qu'on veut avoir. Les quelques personnes qui viennent, qui viennent un petit peu juste fouiner, voir c'est qui, lui, il passe l'émission dans l'œil du dragon. Il y a plusieurs milliers de personnes qui vont venir sur le site. Très intéressant, on veut avoir ça. Comme je disais, je ne serais pas trop critique envers le site web. Mais bon, ça semble très coloré. Donc, on est sur le site web. On comprend évidemment qu'il y a une boutique en ligne. Les produits sont déjà là. C'est sûr qu'on veut avoir quelque chose qui est un petit peu moins directif vers le produit. Peut-être justement. Puis c'est sûr que je trouve intéressant. C'est que le storytelling de la personne est très, très bon. On voudrait avoir une belle grande image. Un peu comme Allo Simone tantôt. Une belle grande image qui explique ce qu'ils font. Puis définitivement, je voudrais voir le commerce physique. Je voudrais voir, dans le fond, peut-être un à propos. Quand est-ce que ça a été ouvert et ainsi de suite. Là, c'est sûr que c'est comme straight to your face. C'est vraiment un commerce électronique pour les gens qui ne veulent pas y aller. Donc, ça va être difficile d'aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes avec ça. Les ventes vont plutôt provenir des gens qui, mettons, ne seront pas allés au commerce physique. Bon, vous comprenez un peu le principe. Alors, voilà. C'est sûr que, évidemment, plus qu'on va améliorer le site, plus que ça va pouvoir attirer des gens. C'est un site web fait avec Lightspeed. Donc, c'est intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas Lightspeed, c'est un POS. Et un POS, c'est un Point of Systems, qui est un Point of Sales. Donc, qui est comme les espèces de petits ordinateurs qu'on peut avoir dans un restaurant ou dans un commerce de détail. Donc, c'est le POS et le commerce électronique. Les deux sont interreliés. Fait que, probablement, que l'inventaire qui est sur Mont-Royal, donc l'inventaire physique de la boutique, va aussi se mettre sur le site web. Puis, exemple, que les Brossada, il en reste 17 en stock dans le magasin physique. Bien, il va en rester un lot dédié pour le web, puis ainsi de suite. Fait que, bref, c'est une belle solution québécoise, en plus, qui est faite à Montréal, qui permet, en fait, de pouvoir vendre en ligne. Donc, quand même, c'est basic et coloré, comme c'est tout. Puis, en passant, on aime ça, les nuages roses, puis le fait que ça soit rose. Évidemment, ça nous laisse dans le mood. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise chose d'avoir ça. Bon, c'est sûr que, tu sais, boutique en ligne, on arrive déjà, on est déjà sur la boutique en ligne. Fait que c'est un petit peu bizarre, il faudrait retravailler la page d'accueil. Mais sinon, la plupart des produits, c'est sûr qu'en vendant des produits d'ailleurs, c'est difficile d'avoir des photos égales de toutes. Mais j'en avais parlé la semaine dernière. C'est très important d'avoir des photos qui sont égales, sur fond blanc, qui sont quand même de bonne qualité. Là, on a vraiment des photos qui sont comme un peu all over the place. On a un zoom gigantesque sur la chandelle, une photo avec pas un full fond blanc. Il y a comme blanc avec un encadré gris. Bon, évidemment, il faudrait peut-être retravailler cette partie-là quand on va avoir justement un attache-masque arc-en-ciel avec la photo. C'est sûr que ça va donner un petit peu moins de professionnalisme au commerce électronique quand on se bat contre des plus gros commerces électroniques. Je comprends, puis moi, la façon que je le voyais, l'entreprise, c'est qu'il y a beaucoup de l'expérience client. Tu sais, l'expérience magique, justement, est là. Ce qui est écrit ici, là, il devrait se transmettre ou se transposer sur la page d'accueil pour qu'on puisse un petit peu mieux comprendre. Alors, voilà. L'autre chose aussi, c'est que c'est pas une très bonne chose, je le remarque, mais d'avoir beaucoup, beaucoup de textes comme ça sur la page, il n'y a pas de grandes personnes qui vont lire tout ça. L'autre chose aussi, c'est que c'est du texte avec des surlignées de différentes couleurs. Donc, évidemment, il y aurait un travail de design pour refaire la page pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Mais encore une fois, je ne veux pas avoir un oeil trop critique. Ils viennent de démarrer. Puis surtout, c'était principalement sur le commerce de détails qui s'est focussé. Puis là, bon, malheureusement, ils tombent sur une partie commerciale électronique à cause de la situation actuelle. Donc, évidemment, je ne veux pas être trop critique, mais c'est quand même un bon départ. C'est juste que, comme j'expliquais, il y a des trucs à améliorer. Sinon, classique, on regarde, puis que c'est le Facebook installé, superbe. Google Analytics, c'est bon. Il manquerait juste Google Tag Manager. Google Tag Manager, ça nous permettrait d'aller chercher, justement, des différentes implantations de codes dans le site simple. Donc, le code de remarketing, différents trucs pour être capable de mieux cibler notre consommateur par la suite. Donc, bien fait. On aime ça. Page Facebook, ça me semble encore une fois extrêmement coloré. 7500 personnes qui aiment la page. Donc, chapeau, honnêtement. Quand même beaucoup, beaucoup de volume dans la page. On aime ça. Tu sais, puis j'ai fait un tour un peu de la page. Des vidéos live, des photos, des vidéos. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de contenu. Je ne me souviens plus du nom du gars. Il se met beaucoup, beaucoup de l'avant. C'est sûr que c'est extrêmement important pour l'entreprise. Par contre, je vais rejoindre un peu ce que... Comment il s'appelle? Je crois que c'était Nicolas Duvernois ou Georges Caram qui disait... Tu sais, est-ce qu'on est capable de dupliquer... C'est Nicolas Duvernois. Est-ce qu'on est capable de dupliquer ton modèle sans que tu sois nécessairement à l'intérieur de celui-là? Parce que sinon, ça devient difficile. Parce que quand ça devient un one-man business, un one-man army, on a de la difficulté à dupliquer ça. Donc, il faudrait voir, là, s'assurer justement qu'on a des photos d'autres personnes puis que le brand en tant que tel prenne de la vie constamment et non la personne en arrière. Donc, ça me semble quand même bien. Il y a des photos ici et là, mais tu sais, tous les lives, tous les différents trucs sont faits avec lui. Mais évidemment, au stade où est-ce qu'il est, où il est rendu dans sa progression d'entreprise, c'est sûr qu'il ne peut pas mettre tout le monde, tout son staff de l'avant. Pour vrai, chapeau. Tu sais, bel business, c'est une niche, les gens, ils triplent, c'est magique, c'est style de Disney, on vend avec les émotions. Pour moi, c'est super bien fait. Félicitations, très, très cool. Dernière chose que je vais regarder, c'est s'il y a des publicités qui sont présentement là, en place. Il semble y en avoir, ce que j'aime beaucoup. Regardons, allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Internet a de la difficulté. À soir, ah non, c'est dommage. Donc voyez-vous, comparé à Allo Simone tantôt, on avait de la belle publicité, on avait du reciblage, on avait des photos avec des produits, des photos vidéo. Puis là, on a probablement juste un boost post. Pas un boost, c'est un boost post de Facebook. Donc on le voit ici, d'une vidéo de 6 minutes. C'est vraiment pas adéquat. Le problème quand on fait ça, c'est que le ciblage va vraiment être, comment dire, le ciblage sera vraiment pas adéquat. On n'est pas capable de faire d'audience publicitaire. On n'est pas capable de dire, OK, bien là, je vais recibler les gens qui ont été actifs sur ma communauté depuis les 30 derniers jours ou depuis les 15 derniers jours ou les dernières publications ou les gens qui sont venus sur mon site. En faisant ça, c'est juste qu'on donne du cash littéralement à Facebook pour qu'ils promouvoient notre publication. C'est vraiment pas de la bonne façon de le faire. C'est littéralement de l'argent pour probablement dépenser un peu aux poubelles. Fait qu'il y a des meilleures façons de le faire, évidemment. Un point, par exemple, que je m'étais dit ce soir que je voulais parler puis j'attendais justement de trouver un exemple de compagnie qui avait une grosse communauté avec beaucoup de gens. Pour moi, et évidemment pour Rablam puis pour beaucoup, beaucoup de marketeurs, d'avoir des grandes communautés, c'est excellent. Puis pour moi, honnêtement, on a beaucoup de clients qui ont des grandes, grandes, grandes communautés. Je ne peux pas être plus heureux que ça. Mais sur certains brands et un peu ici, pas toutes, j'ai fait le tour de quelques commentaires, je me suis promené un peu, mais je trouvais que ça manquait puis je le sais que c'est extrêmement time-consuming, surtout quand on publie quand même régulièrement, je trouvais que ça manquait d'activation au niveau de la communauté. Quand on a une communauté de 7000 abonnés, on devrait, à presque toutes les publications des gens, être capable de leur passer un petit commentaire. Donc, tu sais, exemple, justement, est-ce possible d'offrir plus de choix de tissu pour garçons? Merci. Il n'y a rien qui est écrit. Est-ce que 21.95 pour les deux masques ou non? Rien n'est écrit. Pour moi, il manque de vie. Puis je le sais que c'est time-consuming. Je suis d'accord, j'ai une entreprise puis je pourrais la faire à la gestion de communauté, même si on n'a pas une très grosse communauté. Puis je trouverais ça probablement time-consuming. Mais il y a sûrement quelqu'un qui travaille chez La Licornerie, qui trippe médias sociaux, que tu peux payer cette personne-là à temps partiel, qui travaille à temps plein puis qu'un soir, une heure de temps, il fait juste répondre à tous les commentaires, les DM qu'ils reçoivent pour juste amener une étape supérieure au niveau d'engagement de la communauté. Pour moi, tout ça, les commentaires qu'on voit, le prix, les différences soit tissu. Donc, tu sais, ici, ils ont répondu superbe, mais là, ici aussi, mais pourquoi ils n'ont pas répondu plus haut? Pour moi, c'est un manque si on laisse des opportunités sur la table. Quand il y a des gens qui se questionnent autour de notre produit ou qui posent des questions, on veut être capable de leur répondre rapidement puis on veut être capable de leur donner, en fait, un feedback adéquat. Donc, c'est mon opinion. Fais-la prendre. Fais-être d'accord, pas d'accord. Mais honnêtement, puis on le voit avec beaucoup, beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille qui ont des grandes pages, des grandes communautés puis qui activent leur communauté en leur parlant puis on voit toujours des excellents résultats. Je vais vous donner un exemple puis là, juste pour faire... Oh, ils vont arriver à 100 000 likes bientôt. Un nouveau client à Maison Lavande. Juste pour faire par exprès, je vais aller sur les dernières publications puis probablement qu'ils n'auront pas tout répondu. Bon, ils ont fait un... Ils sont en Facebook Live depuis 57 minutes, donc probablement qu'ils n'ont pas répondu. Puis ça, c'est le post d'aujourd'hui. Mais si on se promène sur des ex-publications puis je me souviens, on le voit qu'ils prennent le temps de répondre à la plupart des gens puis c'est juste des petites affaires sympathiques comme ça. Justement, Caroline attaque son ami Frédéric, une autre affaire pour me faire dépenser. Pourquoi j'adore le produit? Je n'ose même pas le suicide. Je vais faire encore une autre folie puis tu sais, retenez-vous jusqu'à demain. Tu sais, c'est le genre de choses qu'on veut là. On veut triper avec notre public. On veut triper avec les gens qui achètent notre produit. Donc, bref, je trouve que la licornerie aurait beaucoup d'avantages à justement peut-être interagir un petit peu plus avec la communauté, rendre les gens qui nous suivent des ambassadeurs de marques encore plus. Alors, voilà, c'est mon opinion. Vous l'apprenez ou vous l'apprenez pas. Mais si ce monsieur ou si n'importe qui qui travaille là-bas a un peu de temps libre, je pense que ça donnerait un petit edge de plus à leur communauté de faire ça. Alors, voilà, on va retourner à l'émission en espérant que... Moi non plus. J'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai une soif d'apprentissage énorme. Peu importe le projet sur lequel je vais travailler, si j'y crois, je suis vraiment dédié. Je suis travaillant. Donc, ce que je veux, c'est une expertise, des contacts, de l'aide. Je pense que ça me ferait du bien d'avoir quelqu'un, un mentor, un allié qui a de l'expérience qui viendrait me taper sur l'épaule et qui dirait, tu sais quoi, je suis avec toi moi là-dedans. Moi, je suis depuis 25 ans en affaires. J'ai toujours eu un partenaire. Puis c'est exactement pour cette raison. Parfois, tu as besoin de quelqu'un pour... Partiler, parler, créer. Partager les bons coups, les mauvais coups. Moi, je trouve ça super. Moi, je vais faire une offre. Donc, tu es le gars rêveur. Je suis le gars qui a un peu plus, peut-être, d'expérience. C'est un bon équilibre entre un rêveur puis un gars d'expérience. Je travaille très bien avec Isabelle. Si tu préfères une offre... Moi, ça me fait plaisir d'embarquer. Ça va me faire tellement plaisir. J'ai comme un coup de coeur. Je t'ai vu rentrer, je me disais, OK, c'est bon. Moi, je voulais juste que tu aies une offre. C'est tellement... On va t'offrir ce que tu demandes. Donc, 40 000 pour 10 %. 40 000 pour 10 %. Bon. Là, j'ai dit, j'ai une offre. J'ai une offre. Là, je veux savoir, nous, est-ce qu'on a une offre? On aime ça, du monde. Comme ça, ça donne la vie dans l'émission puis surtout, on voit que c'est une personne qui est passionnée puis on aime ça surtout quand on regarde ce genre d'émission-là. C'est très intéressant. C'est très réfléchi. Centrale d'urgence hermédique. Feuille complète. Bien, ailleurs dans les régions, tout va bien. Là, là, je veux savoir, nous, est-ce qu'on a une offre? Y a-t-il quelque chose de votre... Écoute, t'as une super belle offre. Moi, je voulais absolument que t'aies une offre. Moi, je dis oui pour toi. On va avoir un très bon prix sur les barres. On va vous faire un petit discount. vont venir dans le magasin d'icône. Bravo. Super présentation. Super produit. Tu as peut-être une belle fierté pour les gens des îles. Merci beaucoup. Parce que tu sais vraiment te distinguer et effectivement, t'es un rêveur, mais en plus d'être un rêveur, t'es quelqu'un qui passe à l'action. Oui, merci. Alors, félicitations. Bravo. Je pense que t'as une très belle offre. Je passe, mais je te souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Je vais passer pour l'investissement, mais c'est du succès assuré. Merci infiniment. Est-ce que tu acceptes l'autre offre? Est-ce que tu acceptes? Regardez, j'en ai de la chale de poule plus que oui. Super ça. Félicitations. Vraiment, le... 30 000 $ pour 10 % de mon entreprise. Belle job. Donc, épuré, c'est une purée légume. Prochain. Souvent et décongelé, gastronomique, les si onctueuses. Donc, je suis chef cuisinier à la base, diplômé de l'THQ. J'ai travaillé pendant 12 ans dans les grands restaurants. J'ai travaillé au Ré du Carton, j'ai travaillé au Club Chasse et Pêche, j'ai travaillé dans plusieurs autres établissements. Et le plus long à faire dans un repas, c'est la purée. Bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Oui. Donc, les purées, c'est un sac souverain de congelé, juste à le mettre dans l'eau chaude. Vous entendez une dizaine de minutes et c'est prêt. C'est combien de portions dans un sac? Quatre portions. Puis la purée de pomme de terre, il y a deux portions. Mais c'est pas de la purée pour enfants. Non, 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 c'est la purée gastronomique. C'est pas une étiquette de purée. parce que je ne cuisine pas du tout. Exactement. Elle est assaisonnée. Parait un petit peu. Ça fait ça, là, Georges. C'est ça, c'est un bel exemple. Il y en a un goûter. Tu ne mets pas d'eau dans le sac de plastique. Non, 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 c'est tout déjà prêt. Ça, tu vends ça combien, ton sachet? 5,99. 5,99 pour quatre personnes. Ton coûtant sur ta purée, ton sachet de purée, c'est quoi? 2,40. Comme là, ici, purée de betterave, salade de fenouil orange, persil, puis un pavé de saumon. C'est frais, c'est santé, puis c'est... Les ingrédients de la purée de betterave, c'est des betteraves puis de sel. Il n'y a rien d'autre, là. Il y a les enfants qui vont manger ça beaucoup plus facilement que le légume en tant que tel. Absolument, absolument. Il y a du goût, il y a du beurre, il y a du sel. Alors là, tes ventes, c'est quoi? L'année dernière, j'ai vendu 60 000. OK. Cette année, j'ai estimé à 300 000 parce que j'ai commencé aussi à faire du co-packing, un peu. Comme cette semaine, je fais une purée de nectarine pour une microbrasserie. Je commence à faire aussi des purées pour... Ils font des desserts avec... C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu fais de l'institutionnel? Oui, exactement. OK. Oui, je fais des caisses de 2 kilos aussi pour les services alimentaires, les hôtels, les restaurants. Il y a 6 saveurs. Purée de betterave, brocoli, carottes, champignons, oignons caramelisés et pommes de terre. Merci. Oui, exactement. Wow, magnifique. Betterave, c'est bon, ça. C'est très goûteux, là. Ton champignon est vraiment bon. C'est des champignons, des oignons de l'air reti au four, déglacés au vin blanc avec du beurre. Ah, c'est succulent. C'est très bon. C'est ça, la bouffe. Est-ce qu'il y a d'autres produits similaires sur le marché? Non, à part la purée. Il y a une purée de pommes de terre, une purée de patates douces en épicerie, mais il n'y a pas de purée... Congelée? Non, il n'y a pas de... Depuis un an et demi, j'ai 60 points de vente. Fait que je vends en ligne sur différentes plateformes. Ici, c'est aussi une entreprise, c'est très important pour moi aussi, c'est une entreprise de valeurs humaines. Fait que, tu sais, mes emballages, j'ai fait monter par des personnes handicapées. C'est mon sac qui est recyclable, ma boîte est recyclable. Puis là, je suis en discussion aussi avec un gros cis de fruits et légumes pour utiliser leur invendu pour faire des purées avec, éviter le gaspillage, m'impliquer dans une économie circulaire aussi. Moi, je pense que je vais être prête à rendre ma décision. Je trouve ça super beau. Ça va me faire plaisir de t'épauler avec des conseils, ce genre de choses-là. Mais je pense que pour 30 000 $, 10 % de ton entreprise, tu devrais le garder. Et puis, c'est le genre d'argent que tu peux assez facilement aller trouver. Ce n'est pas des grands montants, mais avec des contrats, quand tu vas rentrer dans les grandes chaînes, rapidement, tu vas aller chercher tes revenus. OK. Moi, je suis d'accord avec Isabelle. Je n'irai pas chercher 30 000 $ pour le 30 000 $. C'est sûr, si vous avez un dragon qui apporte de la valeur pour vous, je comprends. Moi, pour cette raison, je passe. Mais vraiment, un très bon produit. Merci. Moi aussi, j'ai passé, mais ça va me faire plaisir de t'épauler. Parfait. C'est tellement bon que j'ai encore le goût dans la bouche. Non, sérieux. Non, non, c'est succulent. Et c'est avec les chênes aussi. Ma purée de l'eau caramelisée, c'est une acide de charcuterie chez Saint-Hubert. Ça, c'est le caramelier, bon. Une purée de champignons dans une cage au sport, un steakhouse. Purée de betterave, moi, je mets ça sur des toasts le matin avec un avocat, concombre, tomate, un oeuf poché, fait ça. Ben, allô, le livre de recette? Ben, non, ben, ben, oui, c'est ça. Est-ce que tu rends ta décision? Ben, non, vas-y. Non, non, c'est pas ça que je te demande. As-tu rendu ta décision? Non, je ne l'ai pas rendue. Est-ce que tu vas la rendre? Oui, un jour. Et toi, Nicolas? Il ne veut plus tomber dans le piège. Sincèrement, moi, je vais te dire la vérité, si tu fais une offre, je ne veux qu'il y ait une offre. Oui, moi aussi, c'est ça. Je veux qu'il y ait une offre. Il va en avoir. Il va en avoir une offre, c'est ça. Je vais te laisser, oui. Non, moi, écoute, premièrement, tu es un entrepreneur, tu es un vrai. Tu as des très belles connaissances. J'adore ton produit. Tu as une belle expérience dans la cuisine. Tu as fait de très, très belles maisons. Et là, je pense que je peux contribuer à ton produit. Et non, je vais te donner ce que tu demandes. Ah, d'accord. Tu as une super belle offre. Je passe avec le plus grand des plaisirs parce que je sais que Christiane va pouvoir t'amener à un niveau supérieur. Je pense que ça sera un beau partenariat avec Christiane. Tu as une belle offre. Je vais passer pour l'investissement mais aussi, je suis disponible si jamais tu as besoin de conseils ou etc. Mais, chapeau. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord, bien, j'accepte. Yes! Bravo! Bravo! Belle, 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 belle... C'est incontent. Et voilà! Hey, le bouquet de fleurs en plus. Incroyable. Hey, quel boss! J'adore ça. Ah, bel job. Beau produit puis honnêtement, je pense que ça ne peut pas être le meilleur fit. On s'entend avec Christiane Germain. Chaîne d'hôtel, quand même, je vais dire, bien placée dans la société. Donc, je pense que le fit est là puis clairement, c'est une association naturelle. Par contre, puis c'est un point je trouve qui est intéressant, je ne m'attendais pas à ça puis j'ai eu la même réflexion que Georges Caram puis qu'il y a Isabelle à propos de la taille de l'investissement versus où il est rendu dans l'entreprise puis où il s'en va. J'ai trouvé que le montant demandé était très, 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 très faible puis ce que ça me sonnait à moi, c'était probablement un mix de visibilité puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider et non, je veux réellement quelqu'un qui partner up dans l'entreprise. Puis là, en passant, au total, je vais dire, je stipule, mais tu sais, des fois, il y a des gens qui arrivent puis ils disent « Ok, je demande, mettons, 200 000 pour 35 % ou 25 %, tu sais, c'est des bons montants puis tu sais que 200 000, on fait des trucs, bien que 30 000 $, honnêtement, je pense que la BDC se casse les bras puis les jambes toutes les semaines pour vouloir nous prêter des 30, 40, 50 000 $. Donc, clairement, c'est sûr qu'on peut avoir ce type d'investissement-là. Je pense qu'il allait chercher un dragon avec une expertise pour l'aider à faire percer son produit. Puis bref, il a trouvé exactement le perfect fit. Beau travail, beau pitch. On passe à la partie marketing web. Je suis émerveillé, j'adore. Un beau pop-up qui parle de nos produits qui vous intéressent. J'aimerais les déguster. Abonnez-vous à l'interfollette et profitez d'un 15% de la revêt sur la totale de votre facture. Merci beaucoup. Je dis ça depuis les trois dernières émissions. C'est la première fois, je trouve qu'il est très bien fait. Alors, bien joué, on aime ça. C'était aussi ça, celui-ci de la licorne, c'est juste que je l'ai passé. Mais celui-ci de la licorne, il était comme bizarre, il était comme trop jaune puis on voyait pas très très bien. Mais là, bref, on voit bien. Alors, c'est ça. On passe au site web, excusez, c'est mon application, celui-là, m'avait planté. Si on regarde au niveau du site web, on arrive sur le site, on catch tout de suite qu'il y a différents produits. Tout de suite, quand je suis descendu, j'étais un petit peu mitigé face au, tu sais, ça c'est en fait le hero shot qu'on appelle, donc le premier élément visuel qu'on va voir. Bon, on voit qu'il y a des produits, mais il n'y a pas de bouton d'acheter ni de commander en ligne ni rien de ça puis c'est pas cliquable. Je peux pas cliquer sur aucun produit, c'est pas un slider de photos, fait que c'est sûr qu'on veut avoir quelque chose un petit peu plus dynamique, mais en partant, on voit les produits puis on catch qu'est-ce qu'ils font. Ici, c'est là que j'ai un peu de difficulté, je comprends tout ça, ça c'est le fun, mais pour moi, ça c'est à propos de l'entreprise. C'est le FAQ qu'on appelle le Frequently Asked Questions, la foire aux questions en français. Donc ça, ça devrait être clairement un peu plus bas parce que là, bon, c'est cool, épuré, c'est une entreprise aux valeurs humaines puis en passant, je trouve ça formidable. J'ai déjà travaillé pour une entreprise qui avait des personnes handicapées qui aidaient à monter justement les emballages puis faire le shipping puis tout ça puis je trouve vraiment que c'est extraordinaire. Donc ça, c'est parfait, mais pour moi, ça manque de tonneur et de tonus au niveau du marketing numérique d'avoir un beau bouton qui dirige au bon endroit pour pouvoir acheter les produits. Là ici, j'ai un vidéo, mais c'est pas super clair la vidéo parce qu'on a l'impression que c'est juste un E. On a l'impression que c'est juste le E avec le trou du E. Fait que tu sais, c'est pas clair qu'il y a un vidéo. Ouais, je suis pas trop sûr de tout ce format-là. Puis ici, tu sais, on voit, bon, je suis au panier, mais là, les ajoutés au panier sont avec une espèce de petit cercle qui dit que c'est pas bon puis là, il faut qu'on appuie sur la quantité avant. Bref, je trouve pas ça extraordinaire de la manière qui s'est bâtie. Donc, ça manque un petit peu de, je vais dire, de tonus niveau marketing. Là, on pourrait avoir justement le produit, excusez, je scroll vite, mais tu sais, le produit qui est ici, donc purée de carottes qui serait purée de carottes ici. Donc, on verrait le beau produit. Puis là, ça écrirait, choisissez votre quantité, choisissez votre, la grosseur du paquet, ensuite, choisissez la quantité que vous voulez et ajoutez au panier. Là, c'est comme pas très intuitif, c'est comme purée de carottes, OK, 500 ou 300, puis là, j'en ajoute deux au panier. OK, ouais, c'est bon. Donc, c'est pas extraordinaire. Ah, je suis content de voir ça. Je suis content, j'ai fait un test et pour moi, c'est une grande erreur ça. Donc, voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Théoriquement, puis probablement, honnêtement, j'aimerais ça tester leurs produits parce que j'aime ça avoir des produits comme ça à portée de la main, c'est bien qu'on fait de la cuisine. Bref, je suis pas là pour vous parler de mes recettes à la maison. Voyez-vous qu'est-ce qui est arrivé? J'ai ajouté deux fois 500 mg de purée de carottes et là, j'arrive tout de suite à la page panier d'achat. C'est frustrant. Là, je veux acheter de la purée de betterave. Là, il faut que je revienne en arrière. Je revienne. Quel terme québécois incroyable. Il faut que je revienne en arrière. Ah, voyez-vous comment c'est mieux ça? Je donne les purées. Là, j'ai la belle purée de betterave. Donc, cette image-là devrait être plus claire. de betterave directement sur la page d'accueil. Oui, exact. Quelque chose dans ce genre-là avec le branding qui est très beau en passant. Donc, je devrais avoir le produit ici puis on devrait avoir justement quelque chose de plus simple pour commander. Autre chose, ça, c'est très bien. Fiche descriptive puis tout ça, mais on devrait l'avoir ici à droite parce que là, ça fait que c'est très long pour pouvoir descendre toute la page au complet. Bref, on voudrait l'avoir un petit peu plus à droite. Puis là, voyez-vous, je vais me rajouter une purée de betterave et ça va me ramener dans mon panier. Et là, je vais m'acheter une purée d'oignon caramélisé et le site est quand même un peu lent à télécharger. Je vais me rajouter une purée d'oignon caramélisé, 500 grammes, je vais retourner au panier. Voyez-vous comment c'est frustrant? Je le fais puis honnêtement, je pogne les nerfs moi-même en le faisant. J'imagine même pas un consommateur qui n'a aucune idée vraiment du site web puis qui explore pour la première fois. C'est sûr que pour le consommateur qui achète régulièrement depuis 3, 4, 5 mois, il s'en fout, il est déjà habitué à ça. Mais clairement, je vais avoir quelque chose de simple pour pouvoir acheter mes produits. Une des grosses raisons pourquoi les commerces électroniques très performants, les Simons de ce monde puis là, je parle de gros joueurs mais il y a des plus petits joueurs qui fonctionnent très bien aussi mais les Simons, les Wayfair, les Amazon, quand on ajoute des produits, notre petit panier est grossi mais il nous laisse dans un processus d'achat et il ne nous dit pas OK, tu as fini d'acheter tout de suite, away passe ta commande. Donc, continue à en rajouter dans ton panier. C'est comme si on y serait à l'épicerie, je passe une rangée, je rajoute, je mets du pain, du lait, des oeufs dans mon panier, j'arrive au bout de la rangée puis là, il y a tout de suite la caisse avec le comique qui est comme passe à la caisse monsieur. Je lui dis mais non, je ne veux pas passer à la caisse, je veux faire les autres rangées. Donc, clairement, on se donne des mauvaises, on donne des mauvaises habitudes aux consommateurs. Puis pour de vrai, je ferais le test avec ce monsieur-là qui est un super beau commerce électronique là. possiblement, juste le fait de pouvoir acheter des trucs à son panier sans avoir à tout de suite à retourner à la partie panier d'achat, il augmenterait son niveau de dollars par commande immédiatement. Presque instantanément, on verrait des différences sur les produits achetés. L'autre chose aussi, ça c'est bien par exemple, ça me dit, vous devez avoir un minimum de 35 dollars d'achat pour avoir la livraison gratuite. L'autre chose aussi très importante pour ces produits-là, c'est que pour moi, surtout quand on n'a pas beaucoup de produits, on s'entend là, purée, c'est assez petit, on a 6 différentes purées, on doit évidemment avoir ce qu'on appelle en anglais, en français, des ventes croisées. Je voudrais être sur purée de carottes puis peut-être faire une vente croisée en disant, hey, purée de carottes, les gens achètent souvent aussi purée de pommes de terre avec ça. Donc, il faut faire les ventes croisées, on ne veut pas laisser le consommateur partir avec un petit panier de juste une purée de carottes ou deux. On veut évidemment dire, hey, purée de carottes est toujours achetée avec purée de pommes de terre. Donc, tu sais, niense pas avec, niense pas à patates puis ah ouais, rajoute-en dans ton panier. Donc, voilà, c'est mes petits conseils pour le site web. Sinon, bel job, belle entreprise, co-responsable, social, tout, pour moi, c'est numéro un. Sinon, le petit classique, Pixel Facebook. Ici, on a deux Pixels Facebook installés, donc probablement un vieux Pixel qui me semble moins bien installé, ça dit, we detect this code, is not activated. Donc, probablement, c'est un vieux Pixel Facebook, fait que peut-être un petit ménage à faire à ce niveau-là. Puis sinon, ici, on a le Pixel Facebook de la page epurée.ca qui est installée. Si on va sur la page Facebook, ça fonctionne. 1100 personnes qui aiment la page, c'est normal. La page a comment, en fait, le propriétaire a démarré ça depuis pas super longtemps. Un beau petit concours, c'est intéressant, les concours, surtout qu'on passe les émissions dans l'œil du dragon, on aime ça, très intéressant. On va faire le tour un petit peu. Ce que j'avais vu en faisant le tour de sa page, c'est que c'est des publications à peu près aux 7 à 10 jours. Pour moi, c'est un petit peu, c'est pas assez. Surtout quand on a un produit, on a de la purée, on a un produit qui est éco-responsable, social, je vous renommerai pas tout ce qui a fait de bien. on veut définitivement avoir quelque chose qui est plus garni. On peut en faire du contenu, on peut faire des recettes, on peut parler de différents trucs. Pour moi, c'est de super belles photos. Il ne me semble pas en avoir assez, alors on veut clairement en avoir un petit peu plus. Sinon, le tout me semble bien, sinon on va aller voir au niveau des publicités. Ah, dommage. Peut-être qu'il en faisait plus avant, mais de ce que je vois là, la seule publicité qu'on a, c'est au niveau du concours, un boost post, probablement que la personne elle a mis X nombre de dollars, faites un petit boost post, that's it. C'est dommage un petit peu parce que là, il y a une belle possibilité d'aller chercher du reciblage par produit. Donc, la personne qui a vu la purée de carottes, je pourrais lui envoyer une publicité puis lui dire, hé, t'es été voir la purée de carottes, achète-en avant qu'il n'y en ait plus, peut-être un 5$ de promo sur Facebook. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est des dollars, littéralement, des dollars de vente en ligne qui dorment au bout du, comment je pourrais dire, qui dorment au bout de la table qu'on peut aller chercher facilement. Alors, voilà pour les critiques. Sinon, épurée, je te confirme et je te garantis que je vais passer une commande. Je trouve que le produit est beau et ça me semble bon. L'entreprise en arrière semble très intéressante. Alors, je vais me fâcher en sélectionnant plusieurs types de purée en allant sur le, en allant, en faisant du back and forth puis après ça, je vais passer ma commande. Donc, mes félicitations pour l'œuf avec tout ça bien fait. On passe au prochain. Ah, c'était le fun. Tu te stresses pour du plaisir. Du plaisir. Non, c'était le fun. C'est elle que j'avais atteinte un peu aussi puis je dis qu'ils n'ont peur de rien. Il reste 150 secondes. Il n'y aura jamais qu'il n'y a pas. On va venir en tout temps. Notre expérience au Dragon, c'était vraiment magique. En plus, on a eu la chance de vivre ça en famille. C'est un souvenir qui va rester gravé longtemps dans nos mémoires. On va passer les gens qui sont déjà passés. Ils sont dans les Dragons. On avait la broue dans le petit pet. Pas à peu près. On a une croissance accélérée puis ça, ça va faire en sorte que... Je suis Charles Montigny, je suis co... Les prochains Cliniques Virtuelles. Bonsoir les Dragons. Mon nom, c'est Charles Montigny, je suis cofondateur de la Clinique Virtuelle et travailleur social. Bonsoir les Dragons. Mon nom est Caroline Brousseau, je suis travailleuse sociale et cofondatrice de la Clinique Virtuelle. Le ministère de la Santé évalue le besoin des Québécois à 600 000 consultations par année. Oh wow! Puis le délai d'attente dépendamment des régions est de trois à six mois avant d'avoir des services. Donc au final, c'est un Québécois sur huit qui n'obtient pas les soins nécessaires pour sa situation. Vous parlez des soins en services publics, par contre. Exactement, exactement. En privé. Oui, exactement. Les soins psychologiques, d'aide psychologique. Exactement, tout ce qui est psychosociaux pour les soins. Donc notre mission à la Clinique Virtuelle, c'est d'aider le plus de gens possible à se sentir mieux grâce à des produits et des services thérapeutiques. Concrètement, en fait, à la Clinique Virtuelle, on a une plateforme en ligne où est-ce qu'on fait de la consultation en ligne avec des professionnels de la santé. On a un service de formation complète également et des produits thérapeutiques. Je vais vous présenter nos produits, donc nos couvertures apaisantes. Ah! Avez-vous besoin de relaxer? Oui, oui. C'est des produits avec services en ligne. Donc des services et des produits. Services et produits. la formation de formateurs. C'est une formation complète sur la gestion du stress et de l'anxiété. Donc on a créé une formation avec un portail où est-ce que les gens peuvent acheter la formation, l'écouter quand ils veulent et aussi longtemps qu'ils veulent. Donc on présente vraiment toutes les gens. Donc ça, c'est une couverture lourde. Celle-là, c'est une couverture de 15 livres. Ah, j'aime ça, là. Ah, wow! Nice! De la lourde couverture. Je me sens bien déjà, moi. On t'a un petit peu froid, là, normalement. Ah, non, ça fait du bien. Avec les couvertures apaisantes, c'est la technologie de stimulation par pression profonde. Donc ce que ça fait, c'est que ça sécrète des hormones de bien-être dans le cerveau. C'est un peu comme si quelqu'un vous faisait un câlin. C'est la même chose qui se passe dans le cerveau. Donc c'est pour ça que c'est relaxant. C'est ça que je suis en train de sentir, là. Ces produits-là, vous les vendez sur votre site? Oui. On a vraiment notre volet service et on a une boutique en entité individuelle. Comment vous faites pour vraiment cerner le besoin puis approprier la bonne personne pour répondre aux besoins? En fait, on est fiers de notre service de consultation en ligne. On a plusieurs professionnels de la santé qui travaillent avec nous. Puis pour être capables de bien cerner la problématique puis l'objectif aussi à atteindre avec la personne, on va procéder à une évaluation psychosociale. En tant que professionnels de la santé, on est en mesure de faire ça. En ligne? En direct? Oui, par vidéoconférence, en fait. Aujourd'hui, c'est quoi votre flotte de professionnels en ce moment? Qui vous encadre? Oui, actuellement, on a une flotte de travailleurs autonomes. Donc ça varie un petit peu, sauf qu'on s'est assuré d'avoir une flotte de travailleurs sociaux qui est multidisciplinaire. Donc on a des infirmières avec nous, on a des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, médecins. Êtes-vous reconnus par les assurances? Tout à fait. Donc si vous faites cette association-là, parce que ça pourrait être un service qui se jumelle très bien, une compagnie d'assurance, vous êtes spécialisée. On est déjà couverts par les assurances. Tous nos professionnels de la santé, peu importe le métier qu'ils font, font partie de leur ordre professionnel. Donc détiennent un numéro de permis qui est couvert par les assurances. En contexte de coronavirus, est-ce que vous avez un plan de contingence pour une demande grandissante subite? Effectivement, on peut se questionner sur la pertinence d'un service en ligne lors de situations comme celle-là. Puis en fait, les recherches démontrent que l'efficacité est autant, sinon plus là lorsqu'on fait de la consultation en ligne parce que les gens apprennent à prendre soin d'eux dans leur environnement. Ils ne stressent pas à sortir. Ils ne stressent pas à sortir. C'est plus confidentiel aussi parce que, tu sais, quand on entre dans un bureau de psychologue, c'est assez évident qu'on consulte un psychologue. C'est quoi les statistiques, les savez-vous, au Québec, de gens qui consultent en ligne pour ce type de problème-là versus ceux qui consultent en réel? Il n'y a pas de chiffres qui sont sortis jusqu'à maintenant pour le pourcentage de consultations qui sont faites en ligne. Mais le ministère évalue que dans les prochaines années, ça va augmenter tout le temps. En fait, aux États-Unis, ils prédisent que d'ici 2022, ça va être 50 % des consultations qui vont être déjà faites en ligne. Mais là, on parle pas juste des consultations psychosociales, des consultations de soins de santé en général. Quels sont les revenus et les profits de votre entreprise qui justifient une valorisation telle que vous avez à 500 000? En 2019, on a fait 130 000 de revenus en neuf mois d'opération. 80 % de nos revenus proviennent de notre boutique, donc de nos produits pondérés. Dans notre année 2019, on n'avait pas encore le volet formation, donc on a eu un 20 % qui provenait de la consultation, qui est un équivalent d'à peu près... Alors, la consultation, c'est 20 % du 130 000. C'est ce que... OK. Exactement. Pour le moment, parce que vous venez juste de le lancer, en fait. C'est ce que je comprends. En 2019, on a fait 300 consultations en ligne et on a desservi des Québécois partout à travers le monde. Donc, Charles a d'ailleurs fait hier une consultation avec une cliente qui était au Costa Rica. Pour ce qui est de l'offre de services, ça représente quoi en moyenne? En moyenne, c'est un client qui consomme environ cinq consultations. Donc, c'est la moyenne. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est une consultation, mais en moyenne, c'est cinq consultations. Puis, c'est une dépense de quoi, ça, environ? C'est environ... On a des forfaits, différents forfaits. Donc, ça peut représenter, je dirais, entre 400 et 550 $ pour cinq consultations. Plus un objet qui est à 200. Ça fait que c'est quand même un panier qui est intéressant. Exactement. Et en fait, le but de nos services, c'est surtout qu'on veut offrir des gammes de services à différents niveaux de prix parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a des assurances. Donc, on offre la formation qui est en ce moment en promotion à 47 $ mais qui a été faite toute avec notre équipe multidisciplinaire. Donc, la personne qui n'a pas nécessairement l'argent pour s'investir dans une thérapie va pouvoir aller chercher un produit moins cher mais qui va quand même avoir de halle parce que notre but, c'est d'aider tout le monde, peu importe ta situation financière. Et ça ne devrait pas être des produits ou ça ne devrait pas être des services qui sont uniquement pour les gens qui ont des assurances. Bon, vous faites partie d'un ordre professionnel, évidemment. Le fait que là, ça s'en va en ligne, est-ce qu'il y a réaction ou est-ce qu'il y a commentaire de leur part par rapport à ce changement d'habitude? Bonne question. On maintient une proximité avec l'ordre professionnel. Pour nous, c'est important de demeurer strictement légal et de maintenir les lois à l'intérieur de ça. Donc, on a des conversations fréquentes avec l'ordre sauf qu'il faut savoir que c'est un service qui est relativement nouveau. La consultation en ligne, l'ordre est en accord avec ça sauf qu'on s'assure que notre tenue de dossier soit bien faite et lorsque l'ordre fait des vérifications, qu'on soit toujours à jour. Je suis prêt à ma décision, top projet, projet nécessaire à la société, top entrepreneur, top pitch, top tout, mais je ne vois pas comment je pourrais vous aider, franchement. Donc, je vais passer pour cette raison-là. Mais félicitations, je trouve que c'est super beau de vous voir aller. Merci. Puis j'y crois énormément. Donc, continuez. Merci. Je suis aussi prête à rendre ma décision. Je vais passer, mais je suis certaine que votre présence à l'émission va vous amener beaucoup de nouveaux clients. en accord avec Christiane et Nicolas, les trois autres dragons ont passé. Merci. Bye. Merci. Bonne continuation. Merci. Ils ne nous ont pas confirmé avec de l'argent, mais ils nous ont confirmé dans le fond, avec leurs mots, qu'on était dans la bonne lignée puis ça nous convient. Après la pause. Hey, j'étais muté. Épouvantable. Aujourd'hui, le gars qui travaille à la technique, il a de la misère. Honnêtement, ce que je disais pendant que mon micro était fermé, je suis sidéré. C'est pas juste une belle entreprise, c'est qu'il y a une belle mission en arrière. Comme disait Nicolas Divernois, c'est des top entrepreneurs top tout. Je suis en fait boujoubée qu'ils n'ont pas investi. J'aurais pour vrai investi chacun des dollars qu'ils demandaient pour plusieurs raisons. Puis là, je pense que c'est plus le côté marketing web puis les proportions que tout ce qu'ils font peuvent faire. Je vais faire un tour rapide, honnêtement, puis vous irez les voir parce que je prendrais ça en exemple pour démontrer à des clients comment démarrer un, comment je peux dire, comment je peux dire ça, comment démarrer en ligne agressivement puis avoir une belle présence. C'est l'exemple parfait. Site web fonctionnel, WordPress, tout est déjà installé. Il manque juste le tag manager, sinon on s'en fout. On arrive sur la page accueil, il y a un super beau bouton pour nous donner une offre de 20% pour promotion dans la lune du dragon. Les médias sociaux, c'est quelque chose de très important pour eux autres. On a tous les médias sociaux qui sont disponibles à portée. Voyez-vous, le menu aussi est différent. D'habitude, on a le logo à gauche avec différents produits puis la boutique à droite. On fait ça de façon très différente. Tantôt, on avait, je ne me souviens plus trop quel produit, puis on descendait, puis il y avait comme trois boutons FAQ, puis la mission était plus bas. On a vraiment la mission de l'entreprise. Le site web, il est bien bâti, c'est beau, c'est fonctionnel. On a les consultations en ligne, on a la boutique en ligne, on a les formations en ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux semaines, trois semaines, il y avait Job.itrouv qui avait un concept justement de formateur plus les entreprises, le corpo, le personnel, le placement, puis c'était comme all over the place. Là, c'est clair, on fait des consultations en ligne, on a une boutique en ligne, puis on a des formations en ligne. C'est vraiment très, très bien fait. Encore une fois, le design, numéro un, la vie professionnelle, vie personnelle, numéro un. On a aussi tous les différents prix que les gens qui ont participé. C'est la chose que je dirais, j'ai oublié de la mentionner tantôt sur le site web d'Epuré, puis sur le site web d'Allocimon, c'est quand on a des shout-outs, puis ça n'arrive pas tout le temps en passant, mais quand on a des shout-outs justement par Économie et Innovation du Québec, première place au L'Oréal pour la bourse d'honneur, blablabla, il y a probablement à quelque part sur le web un endroit qui mentionne ce L'Oréal-là pour cette bourse-là et c'est un excellent lien vers le site. Mais on veut que quand je clique là-dessus, que ça m'amène vers leur site aussi pour créer du référencement avec Google. Google comprends qu'eux parlent de ton site, mais tu veux aussi parler de leur site pour prouver qu'il y a une pertinence entre les deux. Défi Osez-entreprendre, finaliste du défi, donc clairement, c'est évident qu'il y a aussi un lien sur un site web à quelque part. Alors, très bien fait, pour vrai, beau site web. Où est-ce que j'ai un petit problème par exemple, puis honnêtement, c'est normal quand on commence, on ne peut pas faire le meilleur site web au monde, quoi qu'il est extrêmement bien fait tant qu'à moi. La boutique, où est-ce qu'il y a quand même, il mise là-dessus, puis c'est intéressant d'avoir service et produit ensemble. Je trouve que c'est une belle façon de mixer les deux qui m'amène vers un autre site web qui n'est plus le même. Ça, c'est WordPress. Ça, c'est Shopify. Donc là, ce que ça fait, c'est que j'arrive sur un site qu'au premier coup d'œil, il semble similaire, mais il est quand même fait différemment. Puis j'ai un petit peu de misère avec ça parce qu'en faisant ça de cette manière-là, c'est que le consommateur arrive sur un autre site puis il est comme, OK, là, je ne suis plus sûr que je suis à la même place ou il n'est pas sûr de tout à fait comprendre, peu importe. Puis là, quand il n'y a plus sur, mettons, formation, bien là, ils retournent sur leur site web. Ce qui arrive, c'est que vu que ces deux sites web, Shopify a ses propres hébergements, ses propres façons de gérer sa plateforme. WordPress est indépendant sur un autre serveur. Ça peut créer des fois des dissociations entre les deux. Ça peut être difficile de faire du back and forth de l'un à l'autre. Donc, clairement, on voudrait avoir un jour la boutique en ligne embriquée dans le site web. Il existe des solutions avec WordPress comme WooCommerce qu'on peut avoir une extension de notre site web actuel, de notre version de WordPress pour mettre des produits. Fait que la personne pourrait être ici littéralement à scroll puis après ça découvrir nos produits boutique en ligne couverte, apaisante, 15 livres, notre meilleur vendeur, ajouter au panier, pow, il y a un panier ici, voyez-vous, il y a un petit panier à gauche. Donc, pow, le produit, pow, littéralement, pow, le produit. J'appuie sur ici, le produit sera, donc je n'ai pas besoin de quitter, de me rendre vers un autre site web, mais je peux comprendre s'ils ont démarré, ça peut être difficile au début, c'est beaucoup d'investissement un site web, donc un Shopify, ça peut être une belle solution pour commencer, alors je ne crèche pas dessus, loin de ça. Sinon, c'est un Shopify, c'est très basic, il y a une page, quelques produits, donc on aime, mais on n'aime pas trop, dans le sens que on est dissocié avec deux sites. Alors, voilà, sinon, on parle de ça, super beau brand, je vais aller rapidement, puis en passant, si vous voulez savoir le site web est fait en quoi, vous avez toujours des extensions de Google Chrome qui s'appelle WhatCMS, donc vous pouvez aller sur Google, taper WhatCMS, puis vous pouvez détecter en fait le CMS, donc le CMS, c'est le Content Management System, le système de gestion du contenu du site web, pour voir, il est fait en quoi, donc celui-là, il est fait en WordPress, ça fait qu'il est écrit ici, puis sinon vous allez ici, vous faites WhatCMS, il va le détecter, puis bon, il n'a pas réussi à détecter, mais comment j'ai réussi à le trouver, c'est que bon, premièrement, je pense qu'il est écrit à quelque part dans le site, puis deuxième des choses, c'est qu'on peut faire sur Mac, c'est Alt-Shift-U, mais sinon on peut faire, clic droit, View Page Source, puis ça va nous ouvrir en fait cette page-là, donc dans la page, on peut voir, ça c'était en fait, c'était la page de l'autre site web, si on va dans la page ici, voyez-vous, quand j'ai appuyé sur Page Source, ça m'ouvre cette page-là, puis ici, je vais avoir, voyez-vous, Shopify, puis on peut juste faire CTRL-F, puis faire Shopify, puis voyez-vous, c'est écrit Shopify 52 000 fois dans son site, en fait c'est écrit Shopify 107 fois dans le back-end du site web, alors voilà, mais c'est ça, c'est un petit truc, si vous voulez être capable de voir, le CMS est fait en quoi, sinon, page Facebook, 12 000 abonnés, quand même, quand même assez impressionnant, on aime ça, j'ai fait le tour, là, c'est une superbe page bien gérée, on a du contenu au moins 3-4 fois par semaine, du contenu de bonne qualité, puis tu sais, on peut voir, là, que ça fonctionne, là, se reconstruire, 8 commentaires, 128 likes, 53 shares, c'est vraiment bon, tu sais, on voit que, clairement, ce n'est pas des likes achetés, les gens interagissent sur la page, donc on a vraiment une bonne, comment je pourrais dire, une bonne qualité d'audience, là, alors, voilà, c'est quand même très bien fait, c'est visuel, c'est clair, c'est épuré, ce que j'aime aussi, c'est qu'ils répondent aussi beaucoup aux commentaires, puis tu sais, commentaires coup de cœur de la semaine, donc voyez-vous, on reprend les commentaires, on les remet en haut, puis en fait, on les met dans une publication, un petit shout-out à notre communauté, fait vraiment là, chapeau à votre gestion de communauté, j'aime beaucoup ça, c'est très bien fait, si je regarde au niveau des publicités, j'ai déjà été dans le Ad Library, Ad Library, donc on peut voir qu'il y a des publicités sur Facebook, Instagram, le Audience Network, donc les réseaux qui appartiennent à Facebook, puis Messenger, c'est bien, bon, promotion dans l'œil du dragon, les produits, ça c'est intéressant, c'est les nouveaux produits, vedettes, fait pour moi, ça fonctionne super bien, une chose importante à retenir, puis les publicités en passant sont belles, ça me semble bien, c'est bien fait, une chose, par exemple, très importante, c'est qu'il y a certaines catégories de produits ou de services ou de logiciels ou whatever qui ont moins le droit de faire de la publicité, donc je ne connais pas toutes les, en fait, la totalité des services de la clinique virtuelle, mais il y a de grosses chances que probablement, ils ne peuvent pas faire de la publicité justement pour dire « Ah, tu es en peine, tu as des problèmes, tu es venu voir sur notre site web, prends une consultation » parce que ce type de message-là, comme un avocat ne peut pas faire de la publicité pour un divorce, il y a une couple de trucs qui sont, en fait, qu'on n'a pas le droit de faire avec Facebook, on n'a pas le droit de faire de la publicité pour de l'alcool, des drogues, des vapoteuses, donc il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on n'a pas le droit, donc il faut faire attention avec cette limite-là, on s'entend si quelqu'un a des problèmes, il veut faire une consultation, il va sur votre site web, revient sur Facebook, les bombardés publicitaires qui disent « Tu as des problèmes, prends une consultation avec un psychologue, blablabla, la personne va peut-être être gênée, puis si quelqu'un regarde son Facebook en même temps qu'elle, alors voilà, donc c'est important de quand même être conscient de ça, Facebook aussi met un frein long, on ne peut pas nécessairement tout le temps faire ça. Sinon, quelque chose de différent qu'on va regarder ensemble, l'Instagram rapide là, 1700 abonnés, c'est bien correct puis ils ont commencé il n'y a pas très longtemps, bel job, rien, rien à dire, c'est normal quand on commence. YouTube, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une belle plateforme surtout pour qu'est-ce qu'ils font, je trouve que c'est un excellent moteur de, comment dire, c'est un excellent moteur pour faire avancer notre entreprise surtout dans qu'est-ce qu'ils font, Charles qui est passé tantôt, ils s'expriment extrêmement bien, good looking guy en plus, je peux le reconnaître quand je vois des beaux bonhommes donc good looking guy s'exprime bien, je n'ai pas regardé les vidéos mais d'après moi ça doit être super bien fait. Je dis ça un petit peu par exemple, on voit qu'il y a été comme un engouement il y a 11 mois, Charles s'est dit hey, on tapait ce YouTube de vidéos, il y en a un autre il y a 9 mois puis il n'y a rien eu depuis. Puis quand j'ai navigué à travers la page Facebook, j'ai vu beaucoup beaucoup de vidéos puis de contenus donc probablement ah ok non, il y en avait un dernier ici c'est là 11 mois alors ça serait très intéressant honnêtement si vous êtes capable de créer du contenu d'en mettre également YouTube ça va être une belle chaîne d'abonnement pour justement les gens qui vont vouloir vous suivre je pense que vous avez l'environnement idéal pour ça puis ça me semblait être aussi le duo puis les partenaires idéal pour promouvoir ce type de truc là alors je suis déçu qu'il y ait un peu d'investissement mais félicitations pour votre entreprise je trouve qu'il y a une belle saveur sociale puis surtout dans la période où est-ce qu'on est donc beaucoup de gens qui ont besoin de vos services alors c'est très 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 bien on passe à la prochaine personne les dragons goûtent à des cocktails de maté corsé Georges est-ce que je fais mes calculs comment on vient de passer plusieurs semaines sentiment de fierté je me présente je suis originaire de Québec j'habite maintenant à Montréal où j'ai lancé ma thé librairie il y a un an je suis super content d'être ici pour vous présenter l'entreprise je suis ici pour vous demander 100 000 $ pour 10% des parts de la compagnie ma thé librairie c'est une infusion énergisante de yerba maté biologique c'est pas une boisson énergisante ni un kombucha c'est un produit unique qui se distingue parce qu'il est super naturel il est moyennement caféiné et peu sucré le yerba maté il faut comprendre que c'est un arbre qui pousse en Amérique du Sud et les feuilles sont traditionnellement infusées pour en faire une infusion chaude et c'est très apprécié des gens qui consomment pour ses propriétés énergisantes antioxydantes et détoxifiantes c'est super bon pour la santé après 3 ans de travail plus de 1000 recettes je suis arrivé à développer quatre produits qui je crois sont absolument délicieux on a un produit qui est tout naturel qui est respectueux de l'environnement qui est aussi certifié biologique et équitable quand avez-vous démarré cette entreprise? donc ça fait presque un an qu'on a lancé en un an on est maintenant en fait vendu à travers le Canada on a développé 500 points de vente et on va terminer notre première année avec un chiffre d'affaires de 250 000 $ c'est un produit qui plaît à un grand nombre de marchés donc c'est pas juste de l'épicerie fine on a entre autres par exemple au Québec un listing chez métro bio étendu on est chez Rachel Berry on est dans les marchés tôt et en discussion avec beaucoup trop de bannières on est dans la majorité des centres d'escalade au Québec en un an on a su s'établir comme un peu le breuvage qui est lié avec l'escalade de blocs et de voies puis pour le reste du Canada en fait on vient de terminer une foire commerciale à Vancouver qui s'est extrêmement bien passé on a eu plus de 18 chaînes très intéressées à tenir le produit puis comment vous faites pour faire découvrir ce boisson parce que bon le maté n'est pas très connu comme vous avez dit moi je sais parce que mon père dans le Moyen-Orient ils prennent le maté comme un thé en fin de compte chaud comment vous faites pour le faire connaître au Canada au Québec on a su bien se positionner au niveau des événements on est très très présent en événementiel l'été dans différents événements de Montréal et de Québec puis on est aussi très présent sur différents points de vente clé un peu qui viennent nous nous positionner dans le marché donc ça prend quand même assez vite puis les gens aiment le produit c'est ça le plus important on a beaucoup de repeats qu'est-ce que vous faisiez avant de partir cette entreprise moi je ne viens pas du tout du monde de l'agroalimentaire je suis quelqu'un qui a la fibre entrepreneuriale dans l'âme mais j'étais en cinéma en fait donc j'étais à l'arrière de la caméra j'étais directeur de la photographie j'aime beaucoup l'image de marque j'aime la sobriété il y a quelque chose de très cool j'aime donc est-ce que la mise en marché idéale se fait donc dans ce petit frigo-là on a justement beaucoup de points de vente qui vont prendre les petits frigos donc c'est quelque chose qu'on offre aux points de vente c'est une belle façon de faire véhiculer l'image de marque donc dans le moment vous avez commencé à rentrer des petits frigos comme ça déjà presque une centaine qui sont placés dans des points de vente clé je vous inviterais à essayer le produit mais mixé en cocktail parce que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement avec du gin peut-être qu'est-ce que vous venez chercher merci Christiane pour la bonne blague en fait avec l'investissement que je vous demande moi je désire le remettre en investissement en mise en marché pour continuer la croissance qu'on a et l'accélérer c'est peut-être pas de mes affaires mais je crois que les cocktails sont prêts oui je pense qu'il y a quelqu'un qui a soif fin connaisseur d'alcool nice merci ici on a l'équivalent d'un apéro de spritz donc un spritz avec une base de rose hibiscus et un mojito beaucoup d'alcool ce que je vais te présenter ici moi c'est comme ça que j'ai découvert le produit à Berlin donc c'est le classique maté vodka c'est servi comme ça dans les bars ce qu'on fait c'est qu'on va te déboucher la bouteille tu vas prendre quelques gorgées à même la bouteille pour faire de l'espace pour l'achat d'alcool je vais reprendre la bouteille non ok toi tu fais ça dedans la bouteille directement c'est pas bien cool ça ouais mais t'as pas mis beaucoup d'alcool et voilà écoute je te laisse la bouteille si tu veux en rajouter mais pour de vrai c'est vraiment bon ça se mélange vraiment bien avec avec un 30% d'extra vodka ouais exactement écoute moi je suis prêt à te faire une offre attends oui c'est ça on est plusieurs je pense qu'on est plusieurs à avoir un intérêt alors ok là ça se donne allez-y faites une offre avec Marie-Josée on a une offre à te faire c'est 100 000 $ pour 15% de l'entreprise je crois que tu vois tout de suite pourquoi on est intéressé les deux donc voilà notre offre Georges est-ce que je fais mes calculs attends cosinus de 100 000 sur cosinus cosinus c'est une variation à 675 000 et 372 $ je vais m'inspirer je pense que le drink était quand même relativement fort c'est ce qu'on a de la concentration de boire du matin deux secondes personnellement je suis très intéressé je vois vraiment une synergie puis beaucoup de possibilités en fait dans le déploiement du marché tant canadien qu'américain et un coup de coeur puis je pense que pour Georges aussi l'intérêt fait qu'après brève conversation on t'offrirait en fait exactement ce que tu demandes c'est un beau piège ça c'est intéressant juste en économisant sur le plus qu'on va amener versus l'approvisionnement versus les ventes ça va voir le 5% au niveau de la distribution la compréhension logistique de la réfrigération du déploiement des petits frigos l'expansion Canada US où est-ce qu'on est présent depuis bien longtemps je pense vraiment qu'il y a une valeur ajoutée surtout le biocas c'est ça qu'ils font il y a un petit frigo dans les pharmacies t'inquiète pas t'es correct avec moi merci beaucoup pour l'offre avec Nicolas Duverno avec ses canettes encore une fois félicitations pour ta présentation mais je pense que tu as deux super belles offres qui vont effectivement t'amener beaucoup plus loin bravo bien merci beaucoup je pense que je vais aller y penser un petit peu dans le bunker avec Sam je reviens dans un instant merci beaucoup pour vos offres c'est quand même chaud ouais c'est sûr que ma vie, Josée et Nicolas sont dans l'alimentaire déjà le meilleur choix c'est nous fait que c'est pas non mais t'as dit ça avec Soleil du Sud est-ce que tu fais plus au niveau financier ou au niveau stratégique je te dirais les deux si tu fais une contre-offre parce qu'on a le droit de refaire les quatre oui on a le droit de refaire une autre offre on fera les quatre parfait je pense que c'est ce que je vais faire toi qui sais je vais récapituler les deux offres que vous avez eues alors Nicolas et Marie-Josée ont offert 100 000 pour 15 % de l'entreprise et Isabelle et Georges vous ont offert ce que vous demandiez 100 000 $ pour 10 % de l'entreprise je vous remercie vraiment pour vos offres à vous quatre c'est vraiment une décision déchirante je vais y aller avec Marie-Josée et Nicolas oui 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 je t'ai stressé je t'ai stressé ça la première fois très cool je me sens complètement excité le stress qui tombe puis très content que tout le monde a apprécié les produits pour moi c'est le plus important que les gens aiment le goût puis je pense que c'est ce qui part félicitations my god ça se peut-tu si jeune avec un si beau produit pour vrai félicitations honnêtement très impressionné à ce soir je vous l'avais dit quel line-up pareil des sites web fonctionnaient tu sais honnêtement la semaine passée la compagnie qui faisait des petits patios bon c'était le fun pour une entreprise de garage mais là cette semaine on a du stock des beaux sites web des beaux pitch des gros montants d'argent des entreprises quand même solides pour vrai vraiment chapeau belle soirée on regarde Maté Libré le branding en passant 10 sur 10 on voit vraiment le côté plus créatif qui était dans le cinéma avant il va falloir que j'apprenne leur nom parce qu'un cinéma au début je les écoute pas je pourrais dire on va l'appeler Olivier donc Olivier nous parlait qui est en cinéma donc Maté Libré très bon on voit ça qu'est-ce qu'on voit pop-up en arrivant sur le site web j'adore obtenir les meilleurs rabais exclusifs ne marquer jamais un concert Maté Libré live et toutes les bonnes choses que nous avons à venir amène-en de la bonne nouvelle je t'aime quel beau travail beau site web my god le monde font des belles belles choses ah qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe le site web j'étais en français non non Maté Libré non j'avais la foi en toi ouais je pense qu'il y a un petit problème de traduction sur son site web son site web probablement c'est un Shopify alors c'est de la boîte faire de la traduction de un site web Shopify je ne suis pas le meilleur en programmation Shopify les gens chez nous ne font pas de programmation Shopify mais on fait du référencement organique pour des commerces électroniques qui ont du Shopify et je le sais qu'un des plus gros problèmes ever de Shopify c'est Languify pour la traduction du site web en gros puis là honnêtement je ne veux pas faire rire de moi en arrivant avec les mauvais termes je veux juste me dire ce que je me souviens par coeur encore une fois je m'occupe des ventes chez RabLab et non des détails techniques c'est que Shopify a comme une seule version de sa langue puis quand on veut faire une autre en fait une version mettons français ou anglais exact bon ben c'est ça fait qu'en fait ce qui arrive c'est que la version anglaise c'est la version de base du site fait que voyez-vous ici c'était anglais c'était encore anglais 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 bon parfait tout est en anglais la version française voyez-vous c'est matelibri.com la version française c'est fr.matelibri.com donc ce que ça fait c'est que ça fait en fait pas une page française c'est que ça crée une page de français à l'intérieur de la version anglophone donc c'est ça en fait qui crée la problématique et là il a probablement mal programmé ou mal travaillé sa version francophone puis là tout est encore en anglais puis c'est ça puis on peut voir qu'ici probablement qu'il est capable de changer dans le thème Shopify il est probablement capable de le mettre en français donc ça fonctionne les produits en français fonctionnent le footer fonctionne tout ça fonctionne en français mais ça non ça non ça non ça non ça non alors c'est un gros problème en français fait que pour les personnes la cause on se promène sur le setup en anglais google site tag remarketing analytique on adore bien installé on aime ça pixel facebook installé on aime ça il y a un petit icône là tel que vu à l'émission dans le dragon mais là c'est en français ce setup en anglais bon c'est pas une grosse affaire anyway son setup en français il est pas il est pas correct fait que c'est pas la plus grosse affaire free shipping pour toutes les commandes de plus de 50$ on aime ça voyez vous qu'on descend sur le site web tout de suite les produits le design c'est beau on le sent c'est très épuré c'est très recherché on aime ça alors c'est bien fait les différents produits sont là c'est très cool je vais faire un test voyez vous ce que je parlais tantôt c'est exactement ça hey honnêtement cette émission là je l'adore pour ça j'ai des petits bugs techniques mais je trouve qu'il y a de la suite dans mes idées j'ai vu tantôt comment c'était frustrant sur le setup de épuré je prenais mes épurés j'appuyais sur ajouter au panier ça m'envoie ailleurs c'est frustrant là j'ai ajouté une caisse de 12 de mon original j'ai cliqué ça m'a enlevé ça je vais tester rose et hibiscus qu'un et toi il y a un autre 42$ hey la discovery box ben j'essaye ça 20$ de plus là vite de même rapide comme ça je suis rendu avec un panier 98$ j'ai arrêté sur le setup de épuré probablement que ça m'aurait pris 3 minutes et demi à ajouter 3 produits au panier là instantanément ça me les a ça me les a donné donc vraiment bien fait pour ça on aime ça autre chose aussi je trouve ça très intéressant à voir un hover un over un whatever il est tard il est presque 10h quand on met la souris par dessus le produit voyez vous ça donne juste un beau petit coup d'oeil très intéressant si on regarde au niveau des produits tantôt là on avait les produits sur l'autre set avant je pense c'était épuré on avait toute la description en bas c'était gros c'était énorme il manquait de texte à droite donc ici on a du beau texte très bien fait la couleur c'est bien on aime ça nutritional fact donc on a un beau petit pop-up avec la liste des ingrédients très bien fait encore une fois une bonne pratique d'affaires sinon quand on descend c'est pour de vrai dans les très très belles collections de produits sur un Shopify que j'ai vu donc tu sais made with love great taste transparency respect sustainability donc avec une belle photo no bullshit donc rien de tout ça 5 ingrédients maté libré qui est mon chum les questions demandées les plus fréquemment dans le bas es-tu content d'acheter mon produit vraiment bel job je trouve qu'ils ont fait un beau travail avec leur site web définitivement la partie francophone a retravaillé sans aucun doute mais en même temps tu sais s'ils perdent tout le Canada au complet ils veulent aller aux États-Unis c'est sûr que les efforts ont été mis sur le site web francophone mais si on veut parler à des Québécois puis si on veut parler à des gens francophones il faut avoir un site web à dire en français autre chose aussi je trouve ça intéressant qu'on a un produit qui est qui peut avoir on peut se permettre de donner un discount fréquemment j'aime ça avoir le bouton 10$ off sur notre commande donc voyez-vous 10$ off new to Matthew to our starter kit with 10$ off with the code start up donc on peut juste en fait faire add to cart puis là ce que ça va faire c'est que ça va rajouter à mon panier en fait c'est que ça l'a rajouté dans le fond déjà j'avais déjà un kit à 12 plus elle a mis un promo code qui est dans le checkout de Shopify aussi un dernier point puis je tire à ma révérence ah oui merci Jean-Philippe de mettre ton adresse courriel puis ça m'en fout pas mal de mon adresse c'est pas un c'est pas un secret pour personne ce qui est très intéressant par exemple de Shopify voyez-vous c'est que Shopify a détecté mon compte donc je suis sur mon ordinateur j'ai déjà passé les commandes via mon courriel rablab ça fait que voyez-vous le gros 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 avantage de Shopify c'est que toute leur base de données est interconnectée avec tous les sites web donc quand t'as déjà acheté sur un Shopify d'un autre site j'arrive à la partie check-out et directement j'ai mon adresse méthode de livraison ma carte de crédit tout est là c'est vraiment vraiment très bien fait donc c'est ça le gros gros avantage de travailler avec des plateformes comme Shopify parce que si j'avais été sur le site web ou les autres sites web avec des WooCommerce ou de WordPress ou un site web custom peu importe c'est que la base de données n'est pas interconnectée donc il faut vraiment que j'aille acheter une première fois fait que là comme premier consommateur qui arrive sur le site j'appuie sur le bouton check-out j'arrive sur la page de check-out merci bon Dieu je peux appuyer sur le bouton payer maintenant et la vie fait les choses bien faite ma télé encore une fois retravaille la version francophone ça va vous aider grandement si on regarde pour le Facebook ça me semble bien on a une petite boîte de découverte on a on a des différents produits des belles photos des concours ici et là il n'y a pas une très grosse communauté à date juste 1400 personnes mais c'est normal ça commence donc on aime ça il y a un beau travail fait avec tout ce qui est comment je pourrais dire avec tout ce qui est justement le personnel des soins infirmiers puis tout ça des belles photos des vidéos alors la gestion de communauté me semble très bien c'est bien c'est bien pensé pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là donc je pense la page Facebook c'est bien géré on pourrait justement continuer à mettre du contenu en ligne mais pour le moment on aime ça dernier point ad library déception pas de publicité seule publicité c'est la boîte découverte donc livraison gratuite c'est sûr que bon c'est ça qu'on veut mais en même temps avec la quantité de trafic qu'il y a eu sur site web on voudrait avoir beaucoup plus de produits beaucoup plus de justement de différentes photos puis en plus de ça le contenu est bien le produit est beau on veut en avoir plus tout le monde c'est terminé une heure et demie je crois presque ensemble à regarder cinq différentes compagnies qui avaient des challenges différents qui avaient des sites web différents avec des raisons d'aide différentes très content d'avoir fait ça avec vous autres c'était une belle expérience encore une fois belle émission tout le monde je vous remercie continuez de nous suivre sur les médias sociaux Rablam puis on se dit à la semaine prochaine salut